bonjour bonsoir c'est tony aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé par rapport à ma dernière vidéo youtube que j'ai sorti il ya une semaine maintenant donc j'avais fait une vidéo sur charlie et chase et j'avais fait également une vidéo sur dixi et noah avec au final dixi et noah il se passe tellement de trucs qu'en fait on peut en faire une vidéo complète parce que vraiment depuis ma dernière vidéo c'est le déferlement de trucs qui se passe sur eux de confirmation de machin aujourd'hui on va parler de tout ça on va parler de noah de dixi de toutes les rumeurs qui a autour de dixi d'un rappeur qui s'est immédié dans leur relation bref on va parler de tout ça aujourd'hui donc j'espère que vous avez préparé votre meilleur thé pour pas ça j'ai pas de thé mais j'ai un capriceux je voulais préciser avant de commencer la vidéo si jamais vous voyez que je suis dans un décor que vous avez jamais vu auparavant c'est parce que je sais pas si vous avez vu dans ma story mais je vous ai dit que je devais partir chez ma maman pour aller la voir etc du coup bah là je me suis mis dans sa chambre avant de commencer la vidéo les gars je voulais aussi vous dire si jamais vous me suivez pas sur instagram n'hésitez pas à venir me suivre instagram c'est là où je suis plus actif c'est là où je vous poste 3 4 5 6 postes par jour vraiment dès qu'il se passe quelque chose je prends mon téléphone je vous le traduis je vous le poste donc si vous voulez être au courant de l'actualité américaine en temps réel tout ce qui se passe sur les tiktokers américains dès qu'il se passe un truc boum je vous le passe sur insta traduit vous avez aucun effort à faire juste de lire de regarder donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur insta c'est là où je suis le plus actif c'est là où vous pouvez être le plus vite au fait au courant de ce qui se passe donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go par rapport à ma dernière vidéo du coup on en était resté à dixie et noah qu'ils étaient aperçus proches donc il y avait plein de trucs sur les réseaux et au final en fait on les avait aperçu dans une terrasse de restaurant assez proche c'est à dire qu'on les voyait se faire des petites papouilles machin et dixie avait dit apparemment qu'ils étaient besties donc ça c'était ce qui s'était passé dans ma dernière vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter la suite donc de cette vidéo là tout le monde commençait à vouloir que dixie et noah se mette en couple donc je le voyais dans mes commentaires je le voyais sur les commentaires tiktok des deux c'est devenu limite un couple alors qu'ils ont toujours pas confirmé qu'ils sont ensemble mais voilà depuis ces vidéos là il ya eu plein de monde qui voulait qu'ils se mettent ensemble voilà tout le monde parlait que d'eux donc voilà donc il ya eu quelques trucs qui sont sortis premièrement il ya une fille qui a fait un tiktok donc c'était un tiktok tout simplement où elle a fait un duo avec dixie et dans ce duo tout simplement elle a marqué c'est vraiment la personne la plus belle au monde donc en gros la meuf est sauce dixie qui a liké ce tiktok monsieur noah beck voilà il y avait les rapprochements entre eux là il like entre guillemets un tiktok qui dit que tixie est la plus belle fille du monde enfin bon ça a fait un peu parler les gens encore une fois de là le jour d'après noël a décidé de poster des tiktok et il avait plein d'histoires parce qu'en ce moment il ya plein de dramas les gars qui sortent sur lui des trucs d'homophobie d'islamophobie enfin plein plein de trucs qui sortent sur lui si vous voulez voir tout ça tout est sur mon instagram parce que là c'est pas une vidéo vraiment spécialisée sur noah donc on va pas se concentrer là dessus mais il a commencé à poster plein de tiktok d'excuse plein de tiktok et derrière il en postait encore plein d'autres et sur un de ses tiktok où il avait l'air un peu dans un mood un peu chelou il avait l'air pas hyper bien il y a quelqu'un qui a posté un commentaire et qui a dit noah après que dixie les friendzonnait avec genre des emojis sueurs et tout et noah a répondu couple besties et en gros à reprendre la phrase que le reporter avait dit dans la vidéo dans la vidéo précédente où je vous avais dit ou en gros il les croise en terrasse il dit ouais vous êtes un couple etc et dixie dit couple de besties mais en gros les gens rigolaient parce que du coup tout le monde se disait ah ouais noah il s'est fait friendzone par dixie et tout ça faisait grave rire les gens de là derrière il y a une ex de noah qui a essayé de commencer à sortir des tiktok donc elle a fait un premier tiktok où elle a mis ouais tu penses pouvoir me blesser je suis sorti avec noah bay qui en gros nan 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 du coup dans les commentaires tout le monde était en mode pourquoi tu mens pourquoi tu cherches le buzz ça se voit tu n'es jamais sorti avec lui qu'est ce que tu racontes enfin tout le monde l'a terminé du coup elle a sorti un deuxième tiktok où là elle a montré des photos d'elle avec noah quand il était plus jeune qui date de 2017 donc en gros elle a prouvé que c'était vraiment l'ex de noah donc en gros il y a l'ex de noah qui s'est mêlé dans tout ça et qui a essayé de je sais pas pourquoi elle a essayé de faire du buzz en montrant des photos d'eux surtout qu'elle sort ça maintenant une fois que noah est prétendument en couple avec dixie donc les gens n'ont pas trop compris mais bon voilà je tenais à vous le préciser par la suite apparemment c'était les présentations familiales en premier c'est à dire que dixie a commencé à rencontrer tatoum je crois ça dit comme ça la soeur de noah donc en gros la soeur de noah elle a posté tout simplement un tiktok donc où il y avait noah et dixie dans son tiktok et en gros dans ce tiktok bah y'a rien de bien fou en gros ils font juste un tiktok ensemble et en gros quand vous regardez les commentaires sur ce tiktok la soeur de noah elle fait que de confirmer des trucs que liker des commentaires bizarres donc je vais vous lire les commentaires quand la petite amie rencontre la famille je suis jalouse donc déjà ce commentaire là la soeur de noah l'a liké noah et dixie c'est le couple puissant qu'on attendait tous encore une fois elle l'a liké alors que ce commentaire dit clairement un couple puissant je jure que dixie et noah sortent ensemble et elle a encore une fois liké donc en gros elle a liké que des commentaires qui faisaient comprendre que dixie et noah sont en couple et de là le lendemain donc y'a un mec je sais pas c'est qui je crois que c'est un mec qui en gros travaille pour dixie côté production qui lui produit des clips etc en gros c'est un mec qui était tout simplement dans la maison des damelio je crois et en gros il a filmé un peu tout le monde autour de lui et on s'est rendu compte qu'il y avait dixie et qu'il y avait la mère de noah le père de dixie en gros y'avait la famille de dixie la famille de noah mélangé et en gros on entend bien que le mec dans la vidéo dit c'est officiel genre c'est officiel vous voyez ce que je veux dire donc extrêmement bizarre pourquoi dire que c'est officiel si vous n'êtes pas enfin en gros je sais pas genre leurs deux familles se rencontrent et on entend c'est officiel et tout genre ça fait comme si c'était les présentations officielles entre les deux familles enfin ça a fait vraiment encore une fois cogiter beaucoup les gens et moi même je me suis dit bon les gars faut arrêter de nous prendre pour des 1 y'a un site tout simplement qui s'appelle shape-l donc je crois que c'est aussi le même garçon qui avait fait un tiktok ou alors ils sont frères ou ils sont potes je sais pas en tout cas ils font partie de la même team donc ils produisent dixie qui font ses clips etc pour eux ce mec je pense a produit du coup un clip de dixie et du coup bah elle est rush elle est vidéo etc sur son ordi et du coup il a décidé de filmer ça dans sa story sauf qu'en fait le truc c'est que il a filmé ça comme ça il l'a laissé à peu près 10 minutes et vu qu'il a pas énormément d'abonnés il en a 2000 je crois je pense qu'il s'est dit dans sa tête bon personne va le voir tu vois et au final ça a été repartagé sur tous les comptes de dramas des états unis et donc en fait au final c'était des photos donc des photos tout simplement de dixie qui est sur un fond vert avec un garçon donc elle a l'air très bien maquillé très bien préparé enfin ça se voit que c'est pour un clip vidéo tout simplement pour une musique je pense qu'elle va sortir bientôt et elle est simplement sur un mec qui est torse nu bah on a pas mis longtemps à comprendre qui c'est puisque ça se voit rien que de dos que c'est Noah Beck ça se voit en fait que c'est Noah Beck donc du coup tout le monde a compris que dixie allait sortir un clip vidéo avec Noah Beck qui est encore une fois hyper bizarre et il y a plein de gens du coup qui se demandent si ça va pas être un moyen pour eux d'officialiser genre est-ce qu'ils vont pas officialiser la chose en faisant une musique qui donnerait du clout pour sa musique à Dixie son clip ferait des vues parce que tout le monde irait le voir pour voir l'officialisation donc bon il y a plein de gens qui ont cette hypothèse là de se dire est-ce que ça va pas être l'officialisation de leur couple mais bon moi je me prépare plus à rien avec les américains parce que des fois on pense qu'ils vont parler de ça dans un truc alors qu'ils parlent pas du tout de ça au final c'est juste pour les vues donc bon I don't know de là aussi il y avait pas mal de gens qui étaient un peu énervés contre Dixie parce que tout le monde était en mode mes meufs t'étais avec Griffin il y a encore 2 ou 3 semaines genre je sais pas genre il t'a trompé genre t'es pas mal t'es pas dans un bad mood genre tout le monde comprenait pas entre guillemets il y a plein de gens qui comprenait pas comment Dixie a fait pour passer aussi vite à autre chose en gros et bref il y avait plein de gens qui disaient ça qui disaient ouais comment elle fait pour passer à autre chose aussi vite qui s'était énervé contre Dixie et tout et j'avais trouvé un commentaire où Dixie elle avait répondu à toutes ces rumeurs mais Griffin il t'a pas trompé et donc elle a répondu sur ce commentaire je suis supposé être assise ici et être triste pour toujours non laissez moi vivre d'ailleurs elle a absolument pas tort puisqu'elle va pas s'asseoir pleurer pendant toute la vie genre faut bien qu'elle retrouve quelqu'un qu'elle fasse sa vie etc donc bon c'est un peu bête ce genre de commentaire il y a une vidéo qui a tourné très récemment encore une fois de Dixie et Noah qui sont clairement très 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 proches c'est à dire que Dixie se baisse on dirait limite qu'elle va l'embrasser et ensuite Noah lui chuchote un truc à l'oreille genre comme si elle lui disait ouais on est filmé ou je sais pas comme si il lui disait on est filmé ou je sais pas mais bref genre sur cette vidéo je dirais clairement qu'ils vont s'embrasser ils sont hyper proches moi je voulais même un... de là encore une fois Dixie a décidé de répondre à toutes les rumeurs donc elle a répondu aux rumeurs du clip elle a répondu aux rumeurs avec Noah et elle dit en gros que... bah en gros elle parle pas du clip elle en parle pas du tout elle dit ouais c'est quoi je comprends pas je réfléchir elle comprend pas qu'il y a rien bref et ensuite elle répond que Noah c'est son BFF donc son meilleur ami pour la vie en gros c'est ce qu'elle nous dit dans cette même soirée il y a eu une histoire avec un certain rappeur qui s'appelle Lil Mosey ce mec les gens ont commencé à filmer un peu Dixie quand elle était à table et tout elle était assise à côté de lui et il y a plein de moments où il mettait son bras autour d'elle où il se rapprochait d'elle où il était proche d'elle et du coup bah les gens étaient en mode bon faudrait savoir il se passe quoi donc du coup ces images ont tourné sur les réseaux et tout le monde était en mode WTF pourquoi Dixie est proche de lui genre il comprenait pas du coup après on a compris qu'en fait ils faisaient un tiktok puisque Dixie a posté le tiktok en fait c'est pour ça qu'il s'était proche et tout entre guillemets du coup ils avaient tout simplement posté un tiktok ensemble mais ce qui se passe après est très bizarre c'est à dire que vu qu'il y avait la vidéo où il s'était proche qui avait tourné derrière on a vu que c'était juste pour un tiktok donc on s'est dit bon y'a rien entre eux sauf qu'en fait Lil Mosey ce rappeur a commencé à parler à un reporter américain et il lui a clairement dit il lui a dit en gros que quand il était avec Dixie il lui a dit qu'il fallait qu'elle fasse un choix et que en gros lui c'était le meilleur et qu'on va le voir très bientôt avec Dixie et tout on est un peu près avec Dixie est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous deux ? tu sais ce que je lui ai dit ? elle doit choisir parce que vous savez je suis un tiktok vraiment ? donc Noah était un peu délicieux ? je ne suis pas sûr je ne sais tout ce que je sais c'est que tu vas voir avec Dixie et de là il y a plein de gens qui ont fait l'hypothèse de se dire simplement que peut-être qu'ils vont faire un son ensemble du coup peut-être que Lil Mosey et Dixie vont sortir une musique ensemble c'est peut-être pour ça qu'ils disaient on va se voir bientôt avec Dixie vous allez boire bientôt avec elle c'est peut-être pour ça qu'il avait dit ça et après bah de son côté Griffin on a pas trop de nouvelles de lui on a l'impression qu'il vit sa petite vie de son côté on le voit même plus trop trop j'ai l'impression qu'il vit sa petite vie de son côté il essaie de se faire un peu oublier des dramas et voilà donc voilà les gars j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu n'hésitez pas à me dire dites moi quelle vidéo vous voudriez voir dans quelques jours parce que je vais sortir une vidéo là je vais essayer de poster 2-3 vidéos par semaine donc dites moi dans les commentaires de quel sujet vous voulez que je parle en tout cas moi je vous fais de gros bisous on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très très fort bye